Je vous invite à corriger mon français si je fais des fautes de français, parce que bien que c'est ma langue maternelle, ce n'est pas ma langue habituelle. Bienvenue, je suis très content qu'il y ait cette série de cours en français. Comme disent les sages, la Torah a été donnée en 70 langues, et pour l'instant les Yémei et Youn ici sont en 3 ou 4 langues, alors on est sur la bonne ligne. Le texte original est en ivrite, et la représentation également est en ivrite. Je n'ai pas fait photocopier des feuilles, parce que le texte de base c'est la Bible, le Tanakh, et si vous l'avez en français c'est très bien. De toute façon je traduirai tout ce que je pourrais traduire, tout ce qu'il y aura besoin de savoir, donc on va parler en français. Et je n'ai pas fait photocopier parce qu'on va recouvrir presque tout le livre de Bereshit. C'est-à-dire à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 46, 49 même. On n'entend pas ? Plus fort, il n'y a pas de micro. Bon, je vais parler plus fort, je vais essayer d'élever la voix. Donc le sujet d'aujourd'hui, on rentre directement dans le sujet, et il est inscrit au tableau. Je suis l'éternel, je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Itsraq et le dieu de Yaakov. Et ça ce n'est pas du livre de Bereshit, ça c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe Rabbeinu dans le début du livre de Shemot. « Je suis le dieu de ton père, je suis le dieu d'Abraham, l'Itsraq et Yaakov. » Et sans doute que Moshe a compris de qui il s'agissait. À partir du moment où il rencontre l'éternel pour la première fois au buisson ardent, après que Dieu lui dit « Moshe, Moshe » et il répond « Hineni, je suis là, je suis présent. » Alors il lui dit « Enlève tes chaussures, tes sandales » et tout de suite il lui dit « Il se présente. » « Anochi Elohei Avicha » et à ce moment-là Moshe comprend de quoi il s'agit. Et en fait, cette présentation-là, Elohei Abraham, Elohei Yitzraq, Elohei Yaakov, elle est un peu problématique. Et cette image-là, vous la voyez ? Peut-être qu'il faut l'éteindre ici, c'est possible ? Non, c'est mieux ou c'est moins bien ? C'est mieux, alors on va rester comme ça. En tout cas, cette image-là que j'ai prise de Google, elle m'a plu. Pourquoi elle m'a plu ? Parce que d'une part, les trois patriarches, ils sont bien encadrés, ils sont une unité solide et même vraiment une unité. Mais d'autre part, ils sont chacun pour soi, ils sont chacun séparés. Ils ont chacun une personnalité propre. Le dessinateur a mis l'icône qu'il fallait, l'échelle pour le songe de Yaakov. Aqedat Yitzraq, bien qu'Yitzraq, on ne le voit pas. Et on voit Abraham et on voit le bélier, mais il s'agit d'Aqedat Yitzraq. Et Abraham qui lève ses bras vers le ciel et peut-être qu'il essaie de compter les étoiles. Et comme il était dit, essaie de compter les étoiles. Si tu y arrives, ainsi sera ta progéniture. Donc on a Abraham, Yitzraq, Yaakov, et chacun est à sa place. Mais le dessinateur a bien fait de mettre ici un fil conducteur qui relie les trois en fait à une certaine continuité et une entité totale. Et il y a un rapport, non seulement que c'est de père en fils, mais il y a effectivement quelque chose qui les réunit. Et ce qui les réunit, c'est ce mot-là. Et en fait, le dieu d'Abraham, c'est le dieu de Yitzraq, c'est le dieu de Yaakov. D'accord ? Si on est dans un texte monothéiste, il n'y a pas trois dieux, il y en a un. C'est le même. Mais si c'est le même, pourquoi la phrase dit « Elohe Abraham, Elohe Yitzraq, Elohe Yaakov ? » Et ne s'exprime pas d'une manière plus générale. « Elohe Abraham, Yitzraq ve Yaakov ? » Alors ça serait plus logique, plus normal. Là, ça peut insiduer qu'il y a trois sortes ou trois faces de l'unité. Et ça complique. Et laissons cela pour l'instant en surprend et en question. Est-ce qu'il y a besoin de trois patriarches ? Ou est-ce que le second répète le premier et le troisième répète les deux précédents ? Et en fait, on a un patriarche, Abraham. Pourquoi dire Abraham, Yitzraq, Yaakov ? C'est d'ailleurs dans l'histoire des civilisations, d'habitude, il y a un. Une personne qui représente la naissance de la nation. Et tout découle de cette personne-là. Et nous tous, nous venons d'Abraham, ainsi qu'Yitzraq et Yaakov descendent d'Abraham. Alors pourquoi faire cette distinction-là qui existe jusqu'à aujourd'hui ? Comme ça, on commence la prière de Shmona Esrei. « Elohe, Elohe, Avoteinu, Elohe, Abraham. » « Elohe, Yitzraq, Yaakov. » C'est manifesté différemment envers les trois membres de l'Église. Qu'est-ce qui est différent ? C'est testé, de la même façon. Voilà, ça c'est le sujet de ce que je vais essayer de voir. En quoi ils sont différents et en quoi ils sont... Et notre étude ne fait pas appel aux commentateurs ni aux exégètes, mais au texte lui-même, qu'on peut essayer de voir d'une manière directe sur l'Écriture. Et on commence tout de suite par cette phrase-là. « Vaïom er elav, Dieu s'adresse à Abraham. » Dans ce cas-là, c'est au chapitre 15 du livre de Bereshit, verset 7. Et ça s'agit de « Brit ben Aptarim », l'alliance qu'on appelle « entre les morceaux ». Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Mais en tous les cas, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et lui dit « Je suis l'Éternel, tu me connais ? » On s'est déjà rencontré. C'est moi qui t'ai fait sortir de « Ur-Kazdim ». Bon, alors c'est très bien. Mais comment il s'est adressé à « Ur-Kazdim » ? Comment il s'est présenté ? Comment Akadosh Baruch Hu ? Comment Moshé a pu reconnaître, pardon, Abraham a pu reconnaître de qui il s'agissait ? Voilà la phrase précédente. Ça, c'est au chapitre 12. Chapitre 12, verset 1. « Vaïom er Hachem el-Avram » avant qu'il s'appelle Abraham. Et il lui dit « Lech lecha. » « Va-t'en. » « Mets-toi en marche. » « Me-art-secha. » « Me-molad-techa. » « Mi-bet avicha de ton pays, de ta... » « Molad-techa de ta... » « Patrie. » « Merci. » « Et de la maison de ton père. » « El-ar et zacher ha-recha. » Il n'y a pas « Ani Hachem » qui... » Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas quelque chose à quoi se relater avant. Ça lui tombe direct, tout d'un coup, en tout cas comme ça c'est présenté dans les textes de la Bible. « Ani Hachem » Non, même pas. « Va-yom er Hachem el-Avram » Dieu s'adresse, il lui dit, il entend une voix, il dit « Lech lecha. » Et ça suffit. Je n'ai pas d'expérience prophétique. Je ne sais pas exactement, mais ce verset-là me convainc que celui qui entend la parole divine, il sait. Il est convaincu. C'est évident. Il n'y a plus de doute. Pour lui, ce n'est pas normal, mais en tous les cas, il entend une voix et elle est très compréhensible et très nette. Et en tous les cas, Abraham, il s'est mis en chemin. Donc, il a bien compris la chose. Comme ça, Akadosh Ruz se présente pour la première fois. Mais à partir de là, il y a une référence. Quand on passe quelques chapitres plus tard, il arrive déjà en Erette Israël. Il lui dit « Ani Hachem, asher o tseti ha meur kasdim. » Et ainsi de suite. Comment il va se présenter à Yitzhak ? Et il s'est aperçu à Yitzhak cette nuit-là, il lui dit « Anochi Elohe Abraham avicha. » Et ça, c'est différent. Parce que quand on dit à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir d'or kasdim, c'est une expérience personnelle vécue. Il sait de quoi il s'agit. Mais si on me dit « Je suis le dieu de ton père. » En quoi ça me concerne ? Où ça me rend compte ? Qu'est-ce que ça me dit ? Et là, il y a une chose de très fort, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Il se présente à Yitzhak comme le dieu d'Abraham. Et c'est le dieu d'Abraham qui interpelle Yitzhak. Et Yitzhak lui répond qu'Yitzhak est en contact avec le dieu d'Abraham. Et ainsi de suite, quand on passe à Yaakov, ça passe, ça passe. Ça, c'est le chapitre 28. C'est le chapitre que le dessinateur de tout à l'heure nous a mis en image. Et Akadosh Baruch Hu se tient au haut de l'échelle, Nitzav Alav. Va Yomar, il lui dit « Ani Hashem Elohe Abraham, avichav Elohe Yitzhak. » Comme ça, Akadosh Baruch Hu se présente à Yaakov. Je suis le dieu d'Abraham. Je suis le dieu de Yitzhak. Et dès là, on a vraiment une leçon qui nous dit la chose suivante. C'est la même personne. Personne, ce n'est peut-être pas le mot. C'est la même identité qui s'adresse à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. C'est la même personne, disons. C'est la même parole. C'est la parole continue. Celui qui parle à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, il est immuable, il est inchangeable, il est fixe, il est éternel. C'est toujours le même. C'est en fait, Abraham apparaît et disparaît, et arrive Yitzhak, et disparaît, et arrive Yaakov, et disparaît. Et le dialogue continue avec le même dieu. Les interpellants changent. Mais en fait, Akkadosh Baruch Hu continue. Il y a ici une continuité, il y a une perpétuité, il y a en fait une notion de monothéisme qui est très forte dans cette idée-là, qui veut dire que même s'il y a plusieurs personnes, on peut avoir le même dieu. Cette idée-là qui nous est peut-être habitués, mais il faut de temps en temps y réfléchir. Elle n'est pas évidente, elle n'est pas, et d'ailleurs on la vit, on la vit dans le journalier, par exemple, quand on est neuf au Beta Knesset, et on attend le dixième, arrive le dixième, on peut commencer à prier. Mais tu n'as pas demandé de question, tu ne le connais pas, qui c'est ce dixième-là, à qui lui il prie. Non, automatiquement, son dieu à lui, c'est le dieu à moi. Il n'y a pas de problème, nous sommes un, bien qu'évidemment nous sommes ici dix, mais nous sommes dix qui faisons une communauté, et nous prions à un dieu, et esh, Elohim, Echad, Hachem, Echad, ou Shmo, Echad. Si on pense à la phrase qui est dans le Deutéronome, dans Devarim, Shmo Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oui, et cette notion-là est exprimée dans le Pshat, dans le sens littéral du verset qui dit, écoute Israël, vous êtes 600 000, au moins, oui, et 600 000 familles, disons, on peut multiplier comme on veut. Vous êtes nombreux, mais nous avons un dieu, et cette notion-là, elle provient dans le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, c'est un livre monothéiste, d'une manière très forte, c'est pas maintenant, ça c'est une expression de la chose, mais il y en a d'autres, où effectivement on présente l'éternel, bien qu'il s'adresse à plusieurs personnes, c'est toujours le même, et tout de suite on va voir qu'il dit des fois la même chose, mais cette idée-là, il faut la conserver, d'ailleurs, j'ajouterai encore une chose avant de lire le verset suivant, c'est qu'à la base de la mitzvah qui nous dit, « K'abed et ta vicha ve'etimecha » « Respecte ton père et ta mère », se trouvent ces versets-là. Pourquoi respecter le père et la mère ? Parce que dans le respect du père, je respecte le dieu du père. J'accepte cette lignée, j'accepte le fait que tout ne commence pas par moi et ne finit pas par moi, mais je suis sur cette lignée-là, sur cette continuité-là, et donc je dois respecter, parce que le dieu qui m'interpelle, il a déjà interpellé mon père, mon grand-père, et ainsi de suite, en amont. Ça, c'est encore une fois dans le Shemot, chapitre 3, ça c'est le verset 15, et on se rappelle Shemot, Exode du chapitre 3 de l'Exode, de quoi il s'agit ? Il s'agit du Bisson ardent, et Kadosh Bochou donne à Moïse la mission de sortir les Hébreux de Mitzrayim, de l'Égypte, et Moïse pose la question, mais qui c'est qui m'envoie ? Dis-leur que celui qui t'a envoyé, c'est le dieu de leur père, alors ils comprendront. Mais ils vont demander comment ils s'appellent ? Qu'est-ce que je leur dis quand ils vont me dire ? Alors dis-leur, je ne sais pas comment on traduit en français, je suis celui qui est, je suis celui qui sera, mais il y a un verset en plus, c'est celui-ci. Et Kadosh Bochou ajoute, je te dis comment je m'appelle, mais dis-leur encore autre chose, va-yomèr od Elohim el-Moshe, quand on m'a dit le Bnei Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Hachem Elohe avotechem, Elohe Avraham, Elohe Yitzrak, et Elohe Yaakov. Vous voyez, c'est un détail, le dieu de vos pères, le dieu d'Avraham, le dieu d'Yitzrak, et le dieu d'Yaakov, c'est lui qui m'a envoyé, et il ajoute, à partir de maintenant, ça c'est comme ça. Ça c'est la définition si on peut dire. Ça c'est la carte d'identité. Toutes les générations jusqu'à perpétuité, jusqu'à aujourd'hui, et même demain. Le dor va dor tout le temps. Quand on parle du dieu d'Israël, on parle du dieu d'Avraham, Yitzrak, et Yaakov. Comme ça c'est défini dans la Torah, comme ça, c'est notre première relation. Avant toute autre, on peut dire le Monsinaï, on peut dire la sortie d'Egypte, on peut dire la création du monde, on peut dire, dans un système un peu New Agee, et la spiritualité que tu as rencontré dans ton expérience vécue. Non, ce n'est pas cela. Le dieu d'Israël, c'est le dieu d'Avraham, Yitzrak, et Yaakov. Et une fois qu'on a dit ça, qu'il s'agit d'une unité, de la même chose, d'une continuité, on peut voir qu'en fait, cette continuité-là, que j'exprime dans cette ligne continue, c'est-à-dire unité et continuité, on la retrouve pas seulement dans la présence divine, qui se présente comme une chose qui est continue, mais également dans ces deux notions-là qu'on appelle Avtaqa Taharet et Avtaqa Tazera, la promesse de la terre et la promesse de la progéniture, de la descendance, et tout de suite, on va voir comment ces choses-là sont exprimées dans la Torah. À Avraam, lorsqu'il arrive, au chapitre 12, il est sorti d'Urkazdim, oui, l'Echlecha, au chapitre 13, il est déjà arrivé ici. Quand je dis ici, c'est ici, à l'Anchfut, oui, c'est-à-dire entre Yerushalayim et Hevon, c'est là qu'il arrive. « Qui est, quand l'Aretz achère à ta rohé, l'Echa et n'en à toute la terre que tu vois, je te la donne. » Il y a fait « Adolam » ou le Zaracha, « Adolam ». Oui, c'est donc, à partir de maintenant jusqu'à l'éternité, c'est à toi. Une fois c'est dit, une fois c'est fait, il n'y a plus besoin de répéter. Mais à Kadosh, on répète, définit, limite la terre, etc. Et il lui dit « Bayom, ahou, Karat HaShem, ça c'est chapitre 15. » Encore une fois, le même chapitre qu'on a dit tout à l'heure, « Brit ben Abtarim. » « Bayom, ahou, ce jour-là, Karat HaShem et Avraham brite les morts. » « Le Zaracha, l'alliance faite entre Dieu et Avraham. » « Le Zaracha à toute ta descendance, j'ai donné cette terre depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. » Et comme ça c'est dit à Avraham. Qu'est-ce qu'il dit à Yitzhak ? Chapitre 26. « Gour baaretzazot. » Le début du verset, on le verra encore une fois par la suite. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est à partir de là, la deuxième partie du verset, « Kilecha ou le Zaracha, la promesse que j'ai faite à Avraham, elle passe par toi. » « Kilecha ou le Zaracha, et tel et kol haaretzot à elle, va kimoti et ta chevoie. » J'accomplirai là le serment que j'ai formulé à Avraham, ton père. C'est-à-dire lorsque Yitzhak reçoit ce cadeau-là. Ce n'est pas un deuxième cadeau. C'est ce qui a déjà été donné à Avraham. Ce qui a été donné et promis à Avraham continue chez Yitzhak. Ce n'est pas une deuxième promesse. C'est la même promesse qui va être accomplie par l'intermédiaire de Yitzhak, parce que comme on sait, Avraham avait un autre fils. Alors le Kha ou le Zaracha éteint à toi et à ta descendance, à toi, je donnerai. « Ashanishbati l'Avraham avi Kha. » C'est-à-dire Yitzhak reçoit ce qui a été donné à Avraham. En fait, il continue. C'est une suite. C'est une transmission. C'est comme un fleuve qui continue et qui passe. Et ça continue. De Avraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov. Et lorsqu'on parle d'Avtacha à Yaakov, on mentionne évidemment qu'est-ce qu'on donne à Yaakov. C'est l'Aretz, l'Avraham. C'est donc pas que Yaakov reçoit une promesse. Il continue ce qui a été donné. Et à chaque fois, c'est ainsi que la Torah. Et de la même manière, si on peut dire que l'éternel est éternel, de la même manière, le don de l'Aretz Israël est immuable. Elle est fixe. Elle ne change pas. Ça peut changer dans l'actualité, dans la politique, etc. Mais dans le fond, dans la promesse divine, il n'y a pas de changement, il y a une continuation générale. Cette phrase-là du chapitre 28, verset 4, c'est ce que dit Yitzhak, le père de Yaakov, à Yaakov. Il lui dit, « Vitellecha et birka Tavra'am. » C'est-à-dire Yitzhak, l'intermédiaire, passe à son fils, ce qu'il a reçu de son père. Ainsi, il fait cette démarche-là. « Lecha ou le zaracha » à toi et à tes descendants. Et à tes descendants. C'est le deuxième et le deuxième chapitre, là, c'est au chapitre 25, 35, pardon. Verset 12. Et là, c'est, encore une fois, « Et ta'aretz ashera » C'est Dieu qui s'adresse à Yaakov. Et lorsqu'il lui donne la terre, il insiste sur le fait. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'Eretz Yisraël et quand il parle de la descendance, qui est inclue dans le même lancé, et c'est toujours une démarche qui continue, un élan qui se poursuit. Ce n'est pas des sections qui se répètent, mais c'est une chose qui est un fil conducteur qui ne s'arrête pas et qui ne change pas, qui garde un esprit achide, unité, unifié, unitaire, tout ce qui est dérivé du mot « un ». La fin du verset. De quel verset? Celui-là? C'est ça, la fin du verset. Là, il est écrit en entier. « La terre à Shannatati, l'Abraham ou l'Israël, que j'ai donnée à Avraham et à Israël, à toi, je la donnerai. » Ça, c'est un passé. Ça, c'est un futur. « Ce que j'ai donné, je donnerai. » « Et à ta descendance après toi, et tu n'es pas arrête, je donnerai la terre. » Encore un verset. Mais ça c'est déjà beaucoup plus tard, je reviens au livre de Shemot pour venir montrer qu'il ne s'agit pas seulement à propos des patriarches, mais également de l'âme d'Israël d'une manière générale. Ça c'est dans le livre de l'Exode chapitre 6, au début de Parashat Va'era. Et lorsqu'on parle des quatre expressions de la délivrance, qu'on le mentionne souvent à Pessah, la cinquième, Je vous amènerai au pays. Quel pays? Comme ça vous l'appelez. Mais ce n'est pas comme ça qu'il est marqué là. C'est-à-dire quand on parle au peuple d'Israël, tu reçois la terre. Aujourd'hui on appelle la tête d'Israël, Israël c'est le nom de Yaakov, d'une manière générale de la nation. Mais en fait c'est la terre qui a été donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ce sera pourvu un patrimoine Ani-Hachem. Et dans le cadre de cette leçon-là, Ani-Hachem ici vient dire, de même qu'Hachem est un, immuable, éternel et inchangeable, ainsi cette terre-là donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une promesse immuable, inchangeable. Et donc il y a une certaine choralité entre la présence divine telle qu'elle se propose à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui dépend toujours de l'expérience vécue depuis jusqu'à, la même chose concernant la descendance, la même chose concernant la terre d'Israël. Là je finis la deuxième phase de cette leçon et j'arrive à la troisième qui dit exactement le contraire. Yichoudiout, comme ça, ça se dit en ivrite, c'est le contraire de Achidout. Achidout c'est unité et unification. Yichoudiout c'est spécificité. Chacun a sa forme et chacun a sa couleur et chacun a sa... Là je me suis un peu amusé sur les... Mais ça veut dire qu'en fait, on peut toujours dire que nous sommes une collectivité, mais on ne peut pas ignorer que nous sommes également des individus. Et là il y a une espèce de métar, de tension. Qu'est-ce qui nous unifie et qu'est-ce qui est spécifique ? Qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous fait de chacun un être spécifique ? Parce que si je ne suis pas spécial, alors je suis superflu. Mais zelonaïm, comme on dit en ivrite. Personne ne veut être de trop. Chacun veut avoir son identité propre. Mais, alors, dans la Torah et dans les livres de Bereshit, on a cette notion-là de Yichoudiout et de Shonout, de spécificité et de différence. Et je vais l'exprimer dans trois chapitres. J'espère qu'on aura le temps. Halicha, dans la marche ou la démarche. Herayon, oumata yachem, achem, herayon, c'est la conception. Oumata nachem, le nom, le don du nom. On commence. Et là j'ai mis beaucoup trop de versets. Mais j'ai mis beaucoup parce que c'est ce que, à Kadosh Baruch Hu, Dieu s'adresse à Abraham. Et je n'ai pas tout mis. Et presque d'entre, ça commence au chapitre 12, jusqu'au vers chapitre 22. Et dans presque à chaque chapitre, à Kadosh Baruch Hu parle, s'adresse, et formule quelque chose à dire à Abraham. Si on compare cela à Yitzhak, là j'ai mis tout mis. Dans le même chapitre, deux fois, à Kadosh Baruch Hu parle à Yitzhak. Cette différence-là. Si vous voulez la présentation, vous pouvez la voir à la fin. M'envoyez un mail. L'adresse du mail sera dans la dernière Shkoufit. Et je peux vous l'envoyer en entier. En attendant, vous pouvez prendre une photo, ça ne me dérange pas. Mais en tous les cas, où j'en étais ? À Yitzhak. Et cette différence-là, entre cette Shkoufit, comme on dit ça en français, cette image, comment on appelle ça ? Cette diapo, voilà. Et celle-là est la suivante. Elle veut dire quoi ? Elle veut dire qu'il y a une différence entre Abraham et Yitzhak. En tout cas, il y a une différence entre la manière où Akkadosh Baruch Hu interpelle Abraham et la manière dont il interpelle Yitzhak. C'est le même Dieu. Mais lorsqu'il parle à Abraham, il parle beaucoup. Quand il parle à Yitzhak, il parle très peu. Avant de voir ce qu'il lui dit. Pardon ? C'est pour ça que Yitzhak ne parle pas beaucoup. Il y a sans doute un rapport. Effectivement. Parce que la manière, c'est très juste votre remarque, la manière où Dieu s'adresse à l'homme correspond à l'identité, à la personnalité profonde de l'homme. Il y a un rapport, évidemment. Ce qu'on a vu précédemment, c'était général. C'était la même chose à Abraham, à Yitzhak, à Jacob. Peu importe à qui on parle, à Moshé, à l'ensemble du peuple juif dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps, c'est la même chose. Mais là, non. Là, il y a une différence. Et Akkadosh Baruch Hu fait attention à qui il parle et il s'adresse à Abraham en lui disant tout cela et il s'adresse à Yitzhak en lui disant uniquement cela. Maintenant, si on rentre dans ce qui a été dit, il y a ici un point commun entre tous ces versets que je ne vais pas les traduire entièrement. Mais Dieu dit à Abraham, « Lech lecha ! » « Vingt ans ! » « Koum, il t'a lech baaretz ! » « Debout ! » « Promène-toi ! » « Ou plutôt, « Transporte-toi dans la terre ! » « Kha liegla mechula eshet ! » « Prends une brebis triple ! » « Italech levanay ! » Tout cela, c'est des impératifs. « Akkadosh Baruch Hu donne des ordres à Abraham. » « C'est un rapport metzavé, metzuvé. » « Celui qui ordonne et celui qui accomplit les ordres, qui est soumis aux autres. » « Ça, c'est la relation entre Abraham et Akkadosh Baruch Hu. » « Akkadosh Baruch Hu donne, on dit, « Asara Nishyonot, les dix épreuves. » « En fait, c'est des commandements. » « C'est des impératifs qu'Abraham doit faire. » « Et il y en a qui l'acceptent facilement, mais il y en a qui, vraiment pas. » « C'est-à-dire, ça lui a perdu la vie. » « La vie, il n'était pas... » « Peut-être qu'il ne voulait pas aller en Erette Israël, mais on lui a dit... » « En tous les cas, quand on arrive au numéro 6, là, à propos de Hagar, oui, alors, il ne voulait pas, c'est explicite dans le texte. « Il n'y en a qui l'avent beaucoup à l'audite de nous. » Il ne voulait pas se séparer d'Ishmaël, mais Akkadosh Baruch Hu lui dit, « Il fait. » « Kola, cher Tomar, il est à Sara, tout ce que ta femme Sara dira, « Shma be Kola, écoute ce qu'elle soit fidèle à ce qu'elle dit. » « Donc, Akkadosh Baruch Hu donne des ordres à Avraham. » Évidemment, le numéro 7. « C'est le premier qui reçoit les ordres. » « Les ordres. » Oui, mais les ordres qu'il reçoit, ils ne sont pas répétés. C'est-à-dire, Yitzchak a reçu un ordre. Non, il n'a pas d'ordre. Il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais on ne lui dit pas. « Fais ça, fais ci. » Il y a un petit impératif très petit. « Gourbe, arrête sa zote. » Il voulait aller en Égypte. Et puis, on lui dit, « Non, tu ne vas pas. » C'est un ordre pas actif, c'est un ordre passif. « Reste là où tu es. » C'est la seule chose qu'Akadorkou lui a demandé depuis sa naissance jusqu'à sa vie. J'ai sauté, évidemment. « Akedat Yitzchak. » Mais la manière dont Akedat Yitzchak, le sacrifice d'Isaac, est formulé dans la Torah, ce n'est pas Yitzchak, c'est un ordre à Abraham. Et là-dessus, on peut évidemment faire tout un cours, et même plus qu'un. Mais dans le cadre dans lequel nous sommes, c'est explicite, c'est-à-dire Akadosh Morkou donne des ordres à Abraham. Yitzchak, c'est une autre relation. Ce n'est pas une relation de « Dieu ordonne l'homme fait. » Ça, c'est une relation spécifique d'Abraham. Pardon ? Imposée. Imposée. Cette imposition est orientée essentiellement, presque uniquement, sur Abraham. Ça lui organise la vie. On le verra d'ailleurs par la suite. Par un autre exemple, ça sert à propos de la mère. « Va ici, va là. » Alors que pour Yitzchak, on lui dit « reste ici. » « Gour baaret sa zod ve yeyimcha. » Et là, encore une remarque à propos de ce qu'Akkadosh Morkou dit à Abraham. « Dans cela et dans ceci, vous voyez qu'Abraham est mentionné. » « Baaret sa zod, reste dans ce pays-là, je serai avec toi, je te bénéfierai, toi et le char ou le zaracha et ten et kol harazot ta el, je te donnerai à toi, comme on l'a dit précédemment, va akimoti et ta chevua et j'accomplirai la chevua que j'ai faite à Abraham. » C'est à Yitzchak qu'il parle. Oui. Donc, il lui dit « reste ici à cause d'Abraham. » La même chose quand il revient de Plichtim. « Yal misham be'er sheva. » Yitzchak monte à be'er sheva. Il a une vision dans la nuit à Kadokou lui apparaît. Il lui dit « je suis le dieu de ton père. » « Al tira, n'aie pas peur. » « Yitzchak anoukhi, je suis avec toi. » « Ouver artiha, je te bénirai. » « V'ir beti zaracha et t'auras une grande progéniture. » « B'avu. » « B'avu. » « Avraham avdi. » Ça, c'est Yaka ou c'est François ? Non, ça, c'est Yitzchak. Ah, c'est Avari. Oui. C'est-à-dire, tout ce que HaKadosh B'uchu donne à Yitzchak, c'est « b'avu avraham avdi. » « Ekev asher shama avraham be'koli. » Oui, ça, c'est le verset suivant. Donc, c'est... C'est... Comment dire? Je suis le fils du professeur Venogros. Oui. Alors, quand je suis arrivé à Bariland comme étudiant, chacun me disait, « Ah, tu es le fils de Zéla Naïm. » Ça perturbe un peu. Tu veux être... Tu cherches ta personnalité propre. Des fois, ça a des avantages, j'avoue. Ça ouvre des portes. Mais il y a des limites. Et lorsqu'HaKadosh B'uchu parle à Yitzchak, il lui dit « b'avu avraham avdi. » Ça veut dire, en fait, que les relations entre HaKadosh B'uchu et Yitzchak, c'est pas la même chose. C'est une continuation, évidemment. Mais, en fait, ça passe. Ça décalque de la personnalité d'Abraham. C'est différent. Qu'est-ce qui se passe avec Yaakov ? Yaakov n'aura besoin de beaucoup de diapos, là. Parce que Yaakov, il a fait beaucoup de démarches. On parle des Alikha, qu'il va et qu'il démarche. La première fois que Yaakov, dessin de Appleben, si je ne me trompe pas, et Yaakov, avec son bâton, il va de Be'er Sheva, les Haran, et on sait très bien pourquoi il y va. Et la Torah nous raconte en détail cette démarche-là. Et elle nous dit, « Regarde, Yifka, il a été dit à Yifka ce qu'Essav pensait faire pour Yaakov. » Alors, elle l'a appelée, elle l'a appelée Yaakov et lui dit, « Voilà ton frère, Esav, il a de mauvaises intentions, il veut te tuer. » « À ta b'ni, je m'en ai dit, écoute ce que j'ai dit, et écoute ce que je te dis, comme, brah lecha et la vanachir. » On sait pourquoi Yaakov va à Haran, il s'enfuit d'Essav. Deuxième raison, il crée à Yifka et Yaakov, bien qu'entre les deux, Yifka a parlé à Yifka. Mais quand même, c'est Yifka qui lui dit, « Yaakov, mon fils, je n'aime pas les filles qui sont ici dans le quartier, va chercher une femme ailleurs, pas d'Ana Aram, b'éta b'toué, lavi imecha, c'est la même adresse, là où il s'enfouit, c'est là-bas qui va trouver une femme, il va en trouver plusieurs. Et le texte continue, pour la même raison, « Va yishma Yaakov et lavi ve l'immo, va yalech pas d'Ana Aram. » C'est-à-dire, Yaakov va écouter, pas seulement écouter, mais accompli, ce que son père et sa mère lui ont dit, « El est allé, pas d'Ana Aram, il se met en chemin vers Aram na Araym, va yitzé Yaakov, mi be'er Shavah, va yalech Harana. » Donc le lecteur sait très bien pourquoi Yaakov va à Haran. Pourquoi il va ? Pour des raisons très terre-à-terre, pour des raisons très rationnelles, très réalistes. Il est... Comment on appelle ça ? Ouiam ? Il est... Menacé. Oui, il est menacé, merci. Il est menacé par son frère et il va chercher une femme. Donc il n'y a pas d'autres raisons plus évidentes que cela. On sait très bien. Mais, Rakhrega, Abraham, il est sorti parce qu'on lui a dit « El est allécha ». Où est Akadosh Baruch Hu dans cette démarche-là ? Il ne demande pas « Akadosh Baruch Hu » « Je dois aller, je ne dois pas aller. Qu'est-ce que je fais ? » À Abraham, Akadosh Baruch Hu lui dit « Va-t'en. » À Yitzhak, Akadosh Baruch Hu lui dit « Ne va pas. » Et à Yaakov ? « Ses parents. » Ses parents. Ses parents décident « Oui, c'est bien, mais quand même. » Tout de suite, on va voir l'image suivante. Et on se rappelle très bien, il s'endort en chemin et il rêve de l'échelle. Ça, c'est une image de Chagall que tout le monde a reconnue. Et en tous les cas, en haut de l'échelle, la présence divine, « Yudke Vavke » comme ça Chagall l'exprime, mais dans le texte original, il est marqué « Iné Anokhi Imach » « Je suis avec toi. » « Où je m'artirha bechol hachèr telèch » « Je te garderai. » « Je te donnerai protection. » « Bechol hachèr telèch » « Où tu vas, je suis avec toi. » « Je te protège. » Mais il ne lui donne pas d'ordre. Ce n'est pas un ordre. C'est une assurance. C'est une... un accord. Oui. Tu vas, tu décides toi. J'insiste là, je mets les poings sur les i. C'est toi qui décides. Où tu vas, c'est toi qui décides. Et moi, je t'accompagne. Moi, je te garde. Moi, j'envoie mes anges qui vont te... qui vont te conserver. Et derrière, Yaakov a très bien compris. Il lui dit, quand il se réveille, il fait un vœu. Et il dit, « Im ye Elohim, il m'a dit. » « Si le Dieu est avec moi et me garde et me protège dans ce chemin que je vais faire et il me donnera aussi de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, et je reviens en paix à la maison de mes pères, va ya HaShem li l'Elohim. » Dieu sera pour moi un Dieu. Quel genre de Dieu il a ? Un Dieu protecteur. Ce n'est pas le Dieu qui donne des ordres. Ce n'est pas le... Oui, c'est un Dieu qui accompagne, qui protège. Ça, c'est la notion, disons, la manière de concevoir de Yaakov. Un Dieu qui va avec lui, qui lui donne... Évidemment, d'ailleurs, dans le... Là, on voit un peu... Oui, les... les collines qui sont autour. Encore une fois, ça s'appelle ici Derech Ha'avot. Oui, le chemin qui... Cette ligne-là, sur le... Celle qui débarque entre l'est et l'ouest, entre Hebron et Yerushalayim. Et on peut s'imaginer, il y a Haakov qui marche là-dedans, là-dessus, et il regarde autour. Et ça, il y a une haïm, mais il y a une haïm, il est menacée, il ne sait pas d'où exactement il va aller. Et Harib, il lève ses yeux, mais aïn yavou ezri, du... Ezri me'imachem. Oui, et ça, c'est la Shmirach qu'on a vue. Oui, Ezri me'imachem, et ineloyanum veloishan, Shomer Israël. Oui, et Shomer Israël, le protecteur d'Israël, c'est, en fait, il s'adresse à Yaakov, le protège. Et ça, c'est la première... Le premier chemin que fait Yaakov. Il sort de la maison paternelle pour aller à Haran. Mais il a beaucoup marché, Yaakov, il revient aussi. Et la Torah nous raconte exactement quelle est la démarche lorsqu'il quitte la maison de Lavanne pour revenir en Eretz Israël. et dans le chapitre 30, il est dit, va yi, et il suffit car j'ai dit que Rachel est Joseph. Lorsque Rachel a mis au monde Joseph, alors Yaakov est allé voir son beau-père et lui a dit, « Envoie, « Envoie-moi, » ou accompagne-moi, en tout cas, permets-moi, libère-moi. « Ve-el-cha, elle me commis, elle est arti, je veux rentrer à la maison. Je vais rentrer dans El-Arti, elle me commis dans ma terre et à mon endroit. Ici, je ne suis pas chez moi et je m'en vais. » Donc, il a pris la décision d'après le texte, après la naissance de Yosef, on peut comprendre que c'est des relations de cause à effet. Étant donné que maintenant, j'ai des enfants de toutes mes femmes, alors on peut se mettre en marche et je rentre et ça y est, c'est fini, je n'ai plus besoin d'être ici et chez la vanne. C'est logique. Non seulement c'est logique, mais dans le chapitre 31, il reçoit des indications et il entend les paroles des enfants de la vanne qui se disent « La carrière, il y a quoi ? Il y a quoi ? La chère, la vie, non ? » Vous rigolez, mais ce n'est pas drôle. Non, mais déjà, il a mis des conditions à Hachem. Oui. Déjà, au départ, pour « Si tu me vêtises, si tu me... » Oui. Donc, enfin, c'est... Mais maintenant, il a tout ce qu'il faut. Voilà, le dessin, je ne sais plus qui c'est qui a dessiné, mais en tous les cas, il est maintenant, il a beaucoup de troupeaux, il a tout ce qu'il fallait, il a tous les acquis qu'il faut, mais les gens autour, il y a des rumeurs, un peu antisémites. Tout ce qu'il a, Jacob, ça vient de chez nous, c'est à nous. Il a capéré nos besoins, c'est à nous. Et Jacob entend cela. Il a sans doute entendu beaucoup de choses lorsqu'il était là-bas, à Haran, mais la Torah nous dit « C'est ça qu'il écoute, c'est ça qu'il entend, et c'est ça qu'il voit. » Jacob a pris la vanne, il regarde la figure de la vanne, il voit « Eh, il n'est plus comme il était. » Ce n'est pas exactement la même chose. « Il n'est plus dans les mêmes relations qu'hier et avant-hier. » Et donc la Torah nous dit cela pour renforcer, en fait, nous donner une idée que le fait que Jacob quitte la maison de la vanne, c'est rationnel, c'est terre à terre, c'est normal. On comprend très bien la raison d'être et il n'y a pas besoin du verset suivant. Oui ? Si ? Oui ? Non ? Comment on le comprend ? « Va yommer Hachem et les Haakov » Dieu s'adresse. C'est le verset 3, ça c'est 1, 2, 3. « Hachem s'adresse à Yah, et les Haakov » il lui dit « Shouv el-e-retzavotecha » « Reviens à la terre de tes pères où le monde est à ta patrie » « Ve-eh-eh-ye » il marque, évidemment, « Je continue à t'accompagner. Si je t'accompagne à l'aller, je t'accompagne au retour. » Oui ? Mais ce « Shouv » là, il peut être compris de différentes manières. À quel point il est impératif ? Est-ce que c'est un accord ? C'est un encouragement ? C'est un ordre ? C'est un ordre ? Je ne sais pas, dans le contexte-là, il semble que ce n'est pas vraiment un ordre. C'est plutôt un encouragement. Je suis avec toi, tu peux maintenant, d'accord, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, je t'accompagne. « Shouv » et « Re-savotecha » parce que chez Yaakov, la décision se prend individuellement, d'une manière rationnelle, personnellement, et la chose est encore plus apparente dans le troisième voyage. Oui ? La même relation de Yaakov à Hachet que la relation d'Abraham à Hachet ou la différence ? Non, on lui a dit « Lech lecha ». Oui ? Ça, c'est évident. Il lui dit « Va ». Il lui dit « T'a lech » « Bah, Ares ». Il lui dit, en ce qui concerne le mouvement, à Kadosh, « Bah, Ouhu fixe à Abraham presque toutes les stations où il va, où il va aller, où il ne va pas. Alors que pour Yaakov, la Torah insiste sur les raisons beaucoup plus terre-à-terre de ces démarches. D'ailleurs, on regarde le troisième, là, c'est encore beaucoup plus évident parce que « Vaïd Abru Elav » il s'agit lorsque Youssef est en Égypte et qu'il faut retourner. Et par retourner, Yaakov veut aller en Égypte et il va quitter Israël. C'est une démarche assez dramatique et qui c'est qui prend la décision ? « Vaïd Abru Elav » Lorsqu'il a entendu que Youssef est vivant en Égypte et il a vu les agalotes que Youssef lui a envoyées, alors « Va-t'echir où Ach Yaakov va vivre ? » Il a eu une nouvelle énergie, une nouvelle force de vivre, une nouvelle volonté de vivre. Alors il se dit et il décide « Rav, ça suffit ! » « On Youssef ben Icha et mon fils est encore en vie ! » « Elcha » Je vais aller et je vais le voir avant de mourir. C'est lui qui prend cette décision, elle est très normale et très logique. Il veut aller voir son fils qui est en Égypte et non seulement il prend la décision mais il l'a mis en arrière, il l'accomplit. « Vaissa Israël » qui a été promis à Mitzhak et Yaakov. Il se met en route. J'ai d'ailleurs cherché des images des agalotes, j'en ai trouvé et voilà comme ça le Google comprend la sortie de Yaakov avec les… Il se met en marche avec toute la famille, il y a de la place pour toutes les agalotes. Il y a une autre possibilité d'impertruiter ces agalotes, c'est de cette manière-là. Ça, c'est… Étant donné, il y avait quand même des enfants en bas âge, il faut… Il y en faudrait plusieurs, oui. En tout cas, ce soit comme ça, ainsi, comme ça, en tous les cas, Yaakov s'organise et prend toute sa famille et on s'en va et on va en Égypte et ce n'est que lorsqu'il arrive à Be'er Sheva, qu'Akadosh Baruch Hu lui dit « J'ai quelque chose à te dire. « Yomer Elohim l'Israël « Ben Marot Alayla » il lui dit « Yaakov, Yaakov » et il répond « Hineni, je suis là. » Et il ne sait pas, « Hineni » ça veut dire « Réhachimé » « Tu me dis d'aller, tu me dis de ne pas aller » et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Anokhi ha el Elohe avicha » Évidemment. « Al tira mirda Mitzra'ema » « Kilegoi gadol ha simchasham » N'aie pas peur d'aller en Égypte parce que ta descendance se multipliera là-bas. « Anokhi ered imcha » « Je vais avec toi en Égypte » « Ve Anokhi alcha gamalo » « Je reviendrai également avec toi » « Ve Yosef yashi yado alenecha » et là, c'était presque, comment dire, Akkadot ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Il ne lui a pas dit de ne pas aller en Égypte. À partir du moment où Hirakov a pris la décision de descendre en Égypte, il l'accompagne. C'est comme ça que le texte nous le dit. Nous, on sait un peu plus que ce qui est marqué dans ce verset-là parce qu'on se rappelle le chapitre 15 où il était déjà dit à Abraham « Ta descendance ira pendant 400 ans en guerre » « Yezarachah beretz lola'em » Donc la providence divine avait déjà son plan. Mais lorsqu'on arrive dans les histoires des enfants de Yaakov, quand ils vendent Joseph et qu'ils le retrouvent, etc. Tout ça, ça nous est raconté d'une manière comme si Akkadosh Baruch Hu il est au-dessus. Il n'est pas présent dans la chose. C'est comme si l'histoire continue d'une manière naturelle et Yaakov prend sa décision et Akkadosh intervient uniquement pour lui dire « Sebeceder, vas-y. Ne crois pas que si tu y vas, je te quitte. » Non, je suis avec toi. Je vais descendre avec toi en Égypte et je retournerai avec toi. C'est-à-dire, d'une manière là, je conclue donc... Pourquoi il y a la fin ? Excusez-moi. Il a besoin de préciser que Yosef affirmera les yeux. Yosef, ça c'est peut-être pour le... Je ne sais pas, pour le consolider, le renforcer. À moins que ça ne renforce pas, je ne sais pas. Pardon ? Yosef représentait beaucoup. Oui, évidemment, c'est pour Yosef qui va aller en Égypte. C'est pour le voir. Mais c'est... 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 Il y a d'autres représentants qui traduisent d'une manière différente. C'est-à-dire, « Yashit yado al-necha al-inya necha ». C'est-à-dire, il s'occupe à trois, oui. Alors ça change un peu la connexion des choses. Mais les deux sont vrais, finalement, puisque Yosef était présent. Mais pas seulement Yosef, tout le monde était autour de Yaakov. Mais Yaakov, effectivement, quand on pense à Yaakov et à Kadosh Baruch Hu, je pense que c'est différent qu'entre Abraham et à Kadosh Baruch Hu. Il y a une relation de protection, d'enveloppement, alors que pour Abraham, c'est plutôt quelqu'un qui le pousse, qui l'organise, le dirige, lui donne des directives et il n'y a pas cette directive. Il initie l'histoire. Donc voilà. Alors il faut pousser. Et ensuite ? Ça marche tout seul. Ensuite, il faut seulement faire attention que ça ne tombe pas. Ok. Oui ? La différence entre Abraham et Yaakov est très claire. Mais la différence entre Yosef est encore moins claire. Elle est un peu moins claire. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a moins de... Effectivement, c'est l'Ithraq. Tout de suite, on va le voir d'ailleurs dans les choses plus là. D'ailleurs, pour l'Ithraq, on peut moins parler d'Ithraq parce qu'il y a moins de chapitres. Il y a moins d'événements. C'est beaucoup moins dramatique. Et d'ailleurs... Pardon ? C'est un maillon intermédiaire, on a l'impression. Oui, c'est même plus que l'impression. C'est ça son rôle presque, je peux dire. Et on va le voir d'ailleurs dans le dernier chapitre et comment on a encore un peu de temps. Et Rayon l'aida ou Matan Hashem. On va aller un peu plus vite peut-être. Et c'est-à-dire, Béné et Abraham. Abraham a eu deux fils. Oui, un s'appelle Ishmaël, comme on le sait. Et le second, Itza, parce qu'il avait deux femmes, Hagar et Sarah. Et à propos d'Abraham, il est marqué qu'une fois que l'ange a rencontré Agar, elle s'est enfuie. Pourquoi elle s'est enfuie ? Parce qu'elle était déjà enceinte et parce qu'elle était enceinte, elle s'est levée au-dessus de sa maîtresse. Alors le malach vient, lui dit, c'est pas, elle le savait. Oui, il n'y a pas besoin d'ultrasons. Elle le savait parce que c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Oui, mais quand il y a une déclaration, il y a un fait accompli. Hagar, elle est enceinte, il y a l'at-ben et tu auras un fils. Ça, c'est peut-être l'ultrason. Le karat shmo yishmael. Là, il y a un ordre. Ce fils-là, il y aura un nom et je te dis déjà d'avance, avant la naissance, quel sera son nom. Il s'appellera Ishmael. En fait, il est né. Il va t'aller d'agar à Avraham ben et il va ycrire Avraham et Shem beno Ishmael. Donc celui qui donne le nom à Ishmael, c'est l'éternel, avant même la naissance de celui-ci. Yitzraq, même chose. Sarah, il y a un fils de Sarah. elle continue à vieillir, mais je te dis, tu auras un fils de Sarah, avec hara, t'achmo, Yitzraq. Tu l'appelleras Yitzraq. Ça, c'est au verset, au chapitre 17. Au chapitre 18, qui est le chapitre célèbre, où Avraham ouvre sa tente et accueille les trois envoyés, et un envoyé lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la possibilité de l'éternel ? Kadosh Baruch Hu peut tout faire. La moed, au moment voulu, ou, comme on dit d'habitude, dans un an, ka etraya, dans un an, achouve l'écha, je reviendrai sur toi, ou le Sarah, ben, et tu auras un fils de Sarah. Cette formulation, elle est presque impérative, je dirais. C'est-à-dire, c'est comme ça. Akkadosh Baruch Hu a décidé. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai appris ce verset-là au Betsefer Yusodir, dans la classe, comment on appelle ça en français, dans lesquels primaires. J'avais l'impression assez bizarre avec ce verset, parce que Akkadosh dit « Tu auras un fils ». Mais ce n'est pas comme ça qu'il aurait dû lui dire. C'est-à-dire, Avram, il participe ou il ne participe pas à la chose ? Vous rigolez, mais dans la manière où c'est exprimé, l'impression, ça tombe du ciel. « Be'od, Shana, Sarah, Ben ». C'est comme si Avram et Sarah ne sont pas impliqués dans la chose. « Va'achem, paka, d'et Sarah, kaché, ramar ». Et Sarah a conçu comme Dieu l'a dit. « Va'achem, le Sarah » et Dieu a fait « Asara, kaché, d'hiver » comme il l'a dit. C'est-à-dire, il y a là une expression très impérative ou plutôt très déterminée de la chose. « Va'tar » comme ça c'est décrit, on va tout de suite voir la différence qu'il y a avec les autres mères. eux aussi, ils avaient des problèmes de stérilité mais c'est exprimé d'une manière très différente. Là, c'est comme si Akadosh Bokhu décide dans un an, il y a un fils dans la maison d'Avram et Sarah. Dans un an, il va naître et tu l'appelleras Yitzhak. C'est comme ça que ça s'est passé. « Va'tar, va-t'elle être Sarah, l'Avram, Ben Nisconav ». Elle a conçu, elle a mis au monde un fils, la Moed, au moment, au jour fixé par l'Éternel. « Va'ykra Avram et Chem Beno » évidemment, Yitzhak. Pourquoi Yitzhak ? Parce que comme ça, qu'il a été fixé. C'est Akadosh Bokhu qui décide chez Avram presque tout, même dans le cadre de sa vie personnelle. Il ne s'agit pas du peuple juif, il ne s'agit pas de... C'est lui et sa femme. Akadosh Bokhu sont dans la chose. À propos de Yitzhak, évidemment, Akadosh Bokhu est présent. Yitzhak prit. « Va'yé etar » Yitzhak, l'Hashem, le Nohach Ishto, qui a karaï. Elle était stérile. Alors Yitzhak prit en face de sa femme, comme ça on traduit d'habitude. Et Akadosh Bokhu a écouté sa prière. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Bokhu a entendu sa prière et a exaucé sa demande ? Comment on le sait ? Parce qu'elle était enceinte. C'est-à-dire « On va ta arrive à Ishto » mais c'est pas qu'il y a Akadosh Bokhu qu'on lui dit « Tu auras un fils » dans temps et temps de temps. Ou bien « Et tu l'appelleras Yaakov ? » Non, il ne lui dit rien. Il n'y a pas de parole. Yitzhak parle et peut-être que même d'après Rachid en tous les cas sa femme parle aussi les deux s'adressent à Akadosh Bokhu est pris mais ils ne reçoivent pas de réponse verbale et explicite. « Vatar, Rivka, Ishto » et elle est tombée enceinte. Très bien. « Vaitra tsu, Wabani, Bekirba » alors elle avait des problèmes les enfants sont un peu tumultueux alors elle est allée demander « Va-t-elle-être l'Hidroche et Hachem ? » Et cette expression-là est dans le cadre de ce que nous disons aujourd'hui elle vient nous enseigner qu'elle a allé chercher l'Hidroche et Hachem parce qu'elle n'a pas reçu d'annonce. Il n'y a pas de « donge » comme celui qui était apparu à Agar pour lui dire qu'est-ce qui va se passer. « Il n'a hara et Hachem » Il aurait pu y avoir un ange qui lui apparaît à Rivka et lui dit « Voilà la situation. Tu es enceinte, tu en auras deux. » Non. Elle allait chercher la réponse parce que la réponse n'arrivait pas. « Va-t-elle-être l'Hidroche et Hachem ? » Et ça c'est Rivka. Yitzrak lui ? Il ne sait pas. « Va-y-t-se, il y a eu il y a eu la naissance Baruch Hachem des jumeaux et le premier sorti il était rouquin comme ça on dit il était roux, il était rouge. « Va-y-kruh-shemot Esav » Qui l'a appelé Esav ? Les parents ou les parents ? Les parents. Comme ça, traduction du rabbinat. « Va-y-kruh-shemot Esav » « Va-y-kruh-shemot Esav » « On l'a appelé » Comme ça en tout cas Rashi comprend. « On l'a appelé » Qui ? La rumeur publique, les voisins, la chouna. « Va-y-kruh-shemot Esav » Ce n'est pas « Akadosh Baruch Hachem » qui donne le nom. « Akadosh Baruch Hachem » c'est le Yitzchak chez Yitzchak il est comme si il n'est pas là. « Va-y-kruh-shemot Esav » « Va-y-kruh-shemot Esav » « Va-y-kruh-shemot Esav » « Ça, c'est Va-y-kruh-shemot » « Ça, c'est Va-y-kruh-shemot » « Si on va faire du midrash » « On peut dire Va-y-kruh-shemot » « C'est quelqu'un de spécifique » « Il va-y-kruh-shemot Yaakov » « Celui qui a appelé Yaakov » « Il l'a appelé Yaakov » On ne sait pas C'est anonyme On ne sait pas Ça reste flou C'est peut-être le père C'est peut-être quelqu'un d'autre C'est tout ce que vous voulez Vous pouvez dire Il s'appelle « Il s'appelle Yaakov » En français, le pronominal « Il s'appelle » Il s'est appelé Il s'est appelé lui-même Non, évidemment Non, il s'est appelé Comment tu t'appelles ? « Je m'appelle » « Je m'appelle » Ah, c'est ça « Je m'appelle » « Oui, il s'appelle » « Ok, Va-y-kruh-shemot Yaakov » « Il s'appelle » « C'est pas d'enfant » « D'accord » « Mais quand on compare les deux Ça frappe Yitzhak et Ishmael ont reçu un nom par la volonté divine Alors que Yaakov et Sam ont leur nom d'après ce qui se passe à leur naissance Oui, c'est un peu Pardon ? « Yaakov aussi aura un nom » Il aura un nom par la suite mais pas à la naissance Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Yaakov ? Il a plusieurs femmes donc on aura beaucoup de diapos La première, c'est Léa Et là, Akadosh Baruch Hu est présent dans ce verset dans ce chapitre 29 du livre de Bereshit Il y a 3 minutes en 3 minutes pour 12 enfants C'est un peu vite Mais ce que je vais vous montrer par là Non, je vais arriver à la conclusion finalement on va devoir conclure Mais ce que j'essaie de vous montrer c'est en fait Akadosh Baruch Hu est présent mais là aussi il est présent mais il réagit à ce qui se passe Il n'est pas influent Alors elle a appelé son fils Reuven parce qu'il a remarqué ce qui se passe alors etc. Ça c'est dans tous les noms des enfants de Léa La même chose à propos de Rachel il y a un verset qui demande beaucoup de tact et beaucoup de réflexion parce que Rachel lui dit Va tomber El Yaakov Rachel s'adresse à son mari Yaakov lui dit Donne-moi un fils Donne-moi des fils Et sinon je meurs Et la réponse de Yaakov Je suis remplaçant de l'éternel c'est-à-dire il lui dit Va prier Akadosh Baruch Hu ne fait pas il n'y a pas de demande C'est donc elle a prié d'une manière ou d'une autre Vaaz elle a eu un enfant c'est donc et alors elle continue donc il y a beaucoup de prières chez Yaakov beaucoup plus que chez les autres patriarches et il prie avant de rencontrer Essav il prie dans différentes occasions c'est un Dieu c'est un Dieu différent c'est en fait là que je veux arriver finalement à la conclusion ou plutôt à Sikoum et de ce que nous avons vu là dans les chapitres concernant les patriotes dans le livre de Bereshit et premièrement cette notion-là d'unité d'unification de Hachem l'éternel est un et cette chose-là est évidente à tous les prophètes depuis Abraham jusqu'à la fin des temps celui qui parle aux prophètes c'est le Dieu d'Abraham de Yitzhak et de Yaakov lorsqu'à Kadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme Dieu parle aux hommes et leur dit des choses générales Klali le Humi des choses qui concernent la nation en général comme par exemple Eret Yisraël ou Am Yisraël alors dans le contexte-là dans le contenu de ce dire-là il y a une achidoute il y a un esprit de continuation et de et d'unité alors que lorsqu'il parle des choses qui sont personnelles concernant les enfants la vie la parnassa etc alors là les choses sont divergées c'est pas c'est pas achidoute c'est pas toujours la même chose et lorsqu'à Kadosh s'adresse à Yaakov concernant ses enfants ou à Yitzhak concernant sa famille ça dépend plus de ce qu'il y avait chez Abraham ou ce qu'il y avait chez les parents chez chaque fois d'une manière plutôt personnelle et individuelle et cette conclusion-là moi personnellement je l'apprends pas seulement dans le monde de la prophétie mais à tous les niveaux des relations hommes Dieu on peut faire cette distinction lorsqu'il s'agit des choses générales universelles ou même nationales il faut avoir plutôt tendance à rechercher l'unité et l'union parce que ça nous concerne d'une manière générale la collectivité on peut avoir tendance et ça existe des fois que dans cette collectivité-là on oublie sa propre personnalité le livre de Bereshit nous enseigne que non c'est-à-dire au-delà ou parallèlement à une notion générale de relation d'Akadosh Baruchu en l'ensemble du peuple il y a une relation personnelle intime qui est différent chez chacun et pour chacun d'une manière personnelle peut concevoir la relation avec l'éternel d'une manière beaucoup plus individualisée il me reste seulement de vous donner la bracha qu'a donné Yaakov à ses traduire les Bessadère en bénissant ses enfants il y a ici continuation et lui dit et ça conclut très bien cette leçon-là il lui parle d'Akadosh Baruchu et il le définit l'éternel que mes parents sont allés sur sa voie Abraham et Yitzhak ça c'est la première définition mais il y a la seconde l'éternel qui était mon pasteur mais on dit depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui donc pour Yaakov conclut dans les deux sens Elohim est également le dieu de toute la nation depuis jusqu'à mais c'est mon protecteur personnel et l'élohim c'est le malach à Goel qui me protège et s'il m'a protégé moi alors je donne comme bracha comme bénédiction qu'il bénisse les enfants et les petits-enfants et qu'il leur qu'il porte le nom de mes parents donc il y a ici effectivement cette notion de personnalisation dans le cadre de la plus générale et si Yaakov bénit ainsi ses petits-enfants il me reste de vous bénir vous beaucoup beaucoup de l'enfants de l'enfants de l'enfants de l'enfants de l'enfants C'est tout.